Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes produits favoris du mois de septembre Tout d'abord je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos récemment En fait j'ai pas mal travaillé, même beaucoup beaucoup travaillé avec des semaines très chargées Et quand je rentrais chez moi j'avais plusieurs options M'occuper de mon intérieur, faire un peu de ménage, lancer des lessives Aller faire les courses, m'occuper un peu de la paperasse, de trucs comme ça Et dormir aussi, donc en fait j'ai pas eu vraiment de temps pour moi J'ai pas pu écrire d'article pour le blog non plus Donc voilà, toutes mes excuses, j'espère que je vais avoir un peu plus de temps dans les jours à venir Apparemment je devrais peut-être avoir une semaine un peu plus calme Donc voilà, je vais essayer de m'y remettre mais ça m'a pas mal manqué aussi Donc voilà, je vais essayer de trouver du temps pour ça Et puis sinon, bon voilà c'est dimanche, il pleut donc je suis pas très bien vêtue Je me suis quand même maquillée histoire de pas faire peur aux enfants Mais voilà, c'est un peu une journée à la cool Donc voilà, excusez-moi un peu pour l'accoutrement Mais c'est vraiment une journée tranquille à la maison Donc mes favoris, on va commencer par le corps Alors en soins pour le corps, ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé La mousse de crème hydratante de la marque Ducré Dans la gamme Ictian Ducré c'est une marque de parfum récit en laquelle j'ai toute ma confiance J'utilise cette marque depuis des années Et ça en fait c'est vraiment une mousse pour le corps sous forme de chantilly Donc c'est assez, voilà, ça se présente comme ça C'est assez étonnant, ça change un peu des laits pour le corps Des beurres corporels, etc Et ça s'étale très bien, ça ne colle pas C'est très léger, on n'est pas obligé de rester 20 minutes toute nue Avant de pouvoir s'habiller pour être sûre que ça colle pas aux vêtements Moi c'est quelque chose que je déteste pas dessus tout Donc avec ça on est vraiment tranquille On peut s'habiller très rapidement derrière Voilà, et puis c'est un format un peu, voilà, c'est un peu ludique Ça change de tout ce qu'on connaît C'est un produit que j'aime bien Qui est pas extrêmement costaud en termes d'hydratation Mais voilà, pour l'intersaison comme ça Ça me convient bien Et je me suis beaucoup servie de ce produit pendant tout le mois On va continuer avec les soins pour le visage Alors je vous avais parlé de mes problèmes de micro-kyste le mois dernier Je pense avoir trouvé coupable Puisqu'en fait, le seul produit qui avait changé dans ma routine C'était le sérum J'arrive pas à retenir son nom Mais le sérum anti-tâche de la marque Kiehl's Que je vous ai présenté dans mon dernier haul C'est le seul produit qui a changé dans ma routine Et puis, voilà, à mon avis, c'est vraiment le coupable pour ces micro-kystes Je vous ferai une revue comparative de toute façon Entre ce sérum et le Caudalie Donc j'aurai tout à fait l'occasion de vous dire ce que j'en pense Mais j'en suis pas mal déçue Donc, je vous avais parlé de la lotion Kieratolithique De la marque Lirac Prescription Qui fonctionne très bien sur les micro-kystes Mais je suis passée au stade supérieur en termes de lutte contre les micro-kystes Et donc je voulais vous parler d'un produit dont on n'entend pas énormément parler Qui est la crème Zeniac LP des Laboratoires Noreva C'est un soin Kieratorégulateur Exfolie, affine le grain de peau pour les peaux à problème Donc, c'est un peu le stade au-dessus en ce qui concerne l'attaque des micro-kystes C'est une crème, donc, qui ressemble à une crème de jour Donc moi, j'ai une peau extrêmement sensible et réactive Donc si j'applique ce produit, genre sur toute une zone Pendant plusieurs jours, j'ai littéralement la peau qui pèle J'ai essayé parce que moi, quand je l'ai acheté, je me suis dit Bon, bah allez, on y va Ça fait plusieurs mois que je l'ai, mais j'en avais vraiment mis sur tout le front Sur tout le menton Et j'avais la peau qui pelait vraiment comme quand on va trop longtemps au soleil Donc, pour les filles qui ont une peau très très réactive comme la mienne Je vous conseille vraiment d'y aller mollo-mollo Donc moi, je la mets vraiment par petites touches aux endroits où j'ai des micro-kystes Donc là, j'en ai sur les tempes, un peu sur le front, un peu sur le menton En revanche, c'est extrêmement efficace Puisqu'en quelques jours, vous avez carrément éradiqué les micro-kystes Alors ça ne les empêche pas de revenir C'est vraiment... ça traite le problème, ça ne traite pas la cause du problème Mais c'est un soin qui est extrêmement efficace Pour info, ça existe également en version forte Donc ça s'appelle Zeniac LP Fort Alors là, ça doit être une bombe d'acide de fruits Enfin, ça doit être vraiment très très costaud Donc si vous avez la peau très épaisse, vraiment pas du tout réactive Et que vous supportez ce genre de soins Probablement que la version forte vous conviendra Mais si vous avez une peau très sensible comme la mienne A mon avis, restez sur cette version-là Et allez-y avec parcimonie Moi, c'est littéralement, j'en prends une micro-goutte Et je mets vraiment sur les problèmes Parce que c'est très très efficace Et ça pique très fort si vous avez une toute petite lésion C'est vraiment costaud Mais en revanche, ça fait très bien son travail Donc voilà, vu qu'on n'entend pas trop parler de ce produit Je voulais quand même vous le signaler dans cette vidéo Voilà, moi je l'ai depuis des mois Le tube fait 30ml, donc c'est pas énorme Mais il en faut tellement peu que ça vous dure des années Moi je crois que ça fait presque un an que j'ai ce tube Et voilà, je me tourne vers lui quand la solution de l'Irak n'est plus suffisante Donc voilà pour le Zenia Calpé de Noreva En dehors de ça, pour la peau ce mois-ci J'ai la peau qui est redevenue à nouveau sèche Alors, j'ai la peau très sèche L'hiver c'est affreux L'été, ça passe Et puis à l'intersaison, ça revient Donc j'ai besoin de produits très nourrissants Je me suis tournée à nouveau vers la crème fraîche de beauté de Nuxe Moi j'ai la version enrichie C'est la version costaud de la fameuse crème fraîche qui est si connue Donc c'est noté crème riche, hydratante et apaisante 24h, désaltère, nourrie Pour les peaux sensibles, sèche à très sèche Donc moi je suis en plein dans le tableau C'est une crème extrêmement efficace Qui ne me crée absolument aucune réaction type bouton, allergie Ou que sais-je encore Elle a une odeur délicieuse de fleur d'oranger Donc si vous êtes fanat de la fleur d'oranger comme moi, vous allez l'adorer Moi il m'en reste vraiment 3 fois rien Là j'ai de la peine tous les soirs à faire sortir le produit Je me retournerai vers elle les yeux fermés Mais vu que j'aime bien le changement Je pense que je vais davantage me tourner vers une crème nourrissante de la marque Caudalie Puisque j'ai très envie de constituer une routine de soins Quasi exclusivement de la marque Caudalie Mais voilà, je vous recommande cette crème Si comme moi vous avez la peau sèche, sensible et réactive Et pour l'hiver elle est vraiment excellente Je ne l'applique pas sous mon maquillage parce qu'elle est vraiment trop riche Moi je l'applique le soir en bonne couche Et puis voilà, elle fait son travail pendant la nuit Pour les cheveux Je n'ai pas trop changé ma routine de soins D'ailleurs il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo à ce sujet Sur ma routine capillaire En revanche j'ai ressorti l'huile merveilleuse de la marque Garnier Et de la gamme Ultra Doux Aux huiles d'argan et de camélia Qui nourrit, protège et sublime pour tout type de cheveux Alors ce n'est pas un produit qu'on applique de la racine aux pointes Puisque vu que c'est une huile c'est gras Moi je l'applique uniquement sur les pointes De façon quasi quotidienne Mais je n'en mets vraiment pas beaucoup Et puis je masse vraiment dans les pointes comme ça Elle fait un très bon travail Moi j'avais les cheveux assez secs ce mois-ci Puisque je me suis pas mal séché les cheveux au sèche-cheveux Et donc forcément j'avais besoin d'un peu de nutrition Et ça ne leur a vraiment pas fait de mal J'en suis ici, ça fait vraiment des mois que je l'ai Et ça descend très très lentement Puisqu'il n'en faut vraiment pas beaucoup Et puis voilà, petit prix, odeur très agréable Donc je vous conseille ce produit Alors ensuite on va passer au parfum Le parfum du mois ça a été l'eau de toilette Aqua Allegoria Nerolia Bianca de la marque Guerlain Que j'ai depuis quelques mois Et que j'ai utilisé pendant tout le mois Vraiment tous les jours C'est une eau de toilette très fraîche Si vous aimez les... Je ne suis pas très douée pour décrire les odeurs Mais si vous aimez les parfums type haute colonne Des choses très fraîches Celle-ci, donc Nerolia Bianca comme son nom l'indique Contient du Neroli Donc qui est la fleur d'oranger Donc c'est une odeur délicieuse On est vraiment dans la fleur d'oranger ce mois-ci Voilà, c'est un parfum qui est délicieux Moi je travaille en milieu hospitalier Donc j'évite quand même tout ce qui est eau de toilette Ou parfum trop marqué, trop fort, trop poudré, vanillé De toute façon, déjà de base Moi je ne raffole pas trop de ça Mais voilà, je fais vraiment attention à ça Puisque je travaille avec des patients qui ont parfois la nausée Qui ont une santé pas excellente Et qui ont vraiment, à mon avis, pas envie d'avoir des odeurs écœurantes au quotidien Donc je fais assez attention à ça Et je pense que toutes mes collègues font assez attention également Donc ce type de parfum, c'est très frais, léger C'est pas entêtant Et voilà, j'adore, j'adore cette eau de toilette Donc ça a un coût puisque Guerin est une maison de parfumerie Qui est française et bien connue Et donc voilà, on paye aussi le design, la pub, le raffinement de la marque Mais voilà, j'ai jamais senti cette odeur ailleurs Et je vous conseille cette eau de toilette qui est vraiment délicieuse On va passer au maquillage Alors pour maquiller mon teint Pendant la première moitié du mois de septembre J'ai beaucoup maquillé mon teint avec le fond de teint Double Wear Light d'Estée Lauder Que j'aurais bien voulu vous présenter Mais en fait je l'ai oublié chez ma maman Puisqu'en fait j'ai voulu lui faire essayer D'ailleurs elle l'a trouvé très très bien Et je l'ai oublié dans sa salle de bain Et je suis rentrée chez moi Et donc ça fait une semaine qu'il est Ça fait deux semaines même qu'il est bloqué Qu'il est bloqué chez elle Donc elle en profite ce qui est très bien Mais je ne l'ai plus Donc je me suis rabattue vers mon fond de teint Nars Chirglow C'est pas une punition Parce que j'aime beaucoup ce fond de teint Que j'ai dans la teinte Santa Fe Donc j'en profite pour le terminer Parce qu'il m'en reste vraiment trois fois rien Enfin le matin je mets une éternité à le faire tomber sur ma main Puisque Santa Fe c'est ma teinte de Été mi-saison Donc ça va devenir vraiment trop fausse Donc je voudrais le terminer C'est un excellent fond de teint Ça fait partie de mes préférés Il a un rendu assez courant quand même Si vous avez peu d'imperfections à masquer C'est peut-être pas un fond de teint pour vous En revanche si comme moi Vous avez quand même encore pas mal de cicatrices Un petit peu de boutons de temps en temps C'est vraiment un excellent fond de teint Donc sa traduction c'est fond de teint illuminateur transparent Alors moi je le trouve ni transparent ni illuminateur Il a même plutôt un rendu mat En tout cas il me plaît bien Mais si vous voulez un fond de teint Ce qu'on appelle glowy Un peu lumineux Ça je ne pense pas que ça soit vers celui-ci Qu'il faille se tourner Mais bref Et voilà Donc je le termine Pas parce que je ne l'aime pas Mais parce que je voudrais le finir Pour faire un peu de place dans mes tiroirs Voilà en tout cas c'est un excellent fond de teint Donc j'ai utilisé celui-ci Pendant les deux dernières semaines A défaut de ne pas avoir mon fond de teint Estée Lodeur Et en anti-cerne ce mois-ci j'ai ressorti Un vieux chouchou Qui est l'instant anti-âge L'effaceur yeux de la marque Maybelline C'est donc un anti-cerne Qui est à la fois un produit de maquillage Et à la fois un soin Puisqu'il contient des baies de goji Et de l'aloxyle Ou atoxyle J'arrive plus à lire Parce que ça s'est un peu effacé Donc c'est un anti-cerne Qui couvre bien les cernes Et qui en plus de ça A tendance à A lisser un petit peu les ridules De déshydratation sous les yeux Donc voilà C'est vraiment un produit deux en un Qui est très appréciable Je l'ai dans la teinte 22 beige rosé Donc c'est assez idéal Pour les cernes assez foncées Comme je peux avoir Ça illumine un peu le regard Alors la couleur est magnifique Le rendu est très beau Moi ce que je lui reproche C'est ce packaging complètement nul Avec une sorte de boule En mousse comme ça Ou tourner le petit truc rouge Ça fait ressortir le produit C'est un peu dégueu Il y en a toujours plein dans le bouchon Ça c'est vraiment assez mal pensé Moi je l'applique vraiment Je pose les deux points sous mes yeux Et après j'y vais au doigt Parce qu'étaler ça avec ça Déjà c'est énorme Enfin bon bref Il faudrait vraiment revoir le packaging Puisque c'est un très bon produit Et en fait on en entend pas mal parler Donc voilà Moi j'ai que ça et le reprocher Sinon c'est un très bon anti-cerne Son deuxième défaut En dehors du packaging C'est qu'il a un rendu Je trouve assez gras Et il a vraiment besoin d'être poudré Pour bien tenir toute la journée Je pourrais utiliser une poudre libre classique Mais je trouve que la plus adaptée Pour ce produit C'est la poudre libre fixante De la marque Laura Mercier Alors moi que je possède Dans une version un peu particulière Puisque ça c'est un petit produit Laura Mercier Avec anti-cerne correcteur Que j'ai bientôt fini d'ailleurs Un petit miroir Et puis en dessus vous avez Vous avez la poudre Pour poudrer le contour des yeux Donc ça pour le moment Je m'en sers pas Mais je me suis pas mal servi De la poudre Qui est très fine Un tout petit peu nacrée Irisée Donc parfaite pour le contour de l'oeil Et qui marque pas Voilà les ridules sous les yeux Donc les deux ensemble C'est vraiment parfait Et c'est ce que j'ai utilisé Pendant tout ce mois-ci Donc voilà pour le maquillage du teint Ensuite pour le maquillage des yeux Ça a été très très simple Pendant tout le mois Puisque ce mois-ci Je travaillais dans une clinique Qui est assez loin de chez moi Et je mettais une heure de bus Pour y aller le matin Et une heure pour en revenir le soir Sachant que je commençais à 6h30 le matin Donc ça implique un réveil Très tôt le matin Donc pas très envie de me lancer Dans le treadliner Le truc super sophistiqué Donc on va dire que 70% du temps Ça a été mascara et rien d'autre Et les 30 autres pourcents Quand j'étais du soir Ou quand j'avais un peu la motivation Je me suis très légèrement maquillée les yeux A savoir Avec la Primer Potion De la marque Urban Decay Ça c'est son ancien format Maintenant je crois que ça se présente en tube Qui est donc une base paupière A l'origine Dont je me sers comme fard à paupière Et je sais que beaucoup de filles S'en servent de cette façon là Qui a une couleur Je vais vous montrer sur le dos de ma main Un petit beige rosé Un peu irisé Voilà j'espère que vous arrivez à le voir Du coup facilité d'application Des concertants Puisque on le pose en estompe C'est très pratique Pas besoin de pinceau Excellente tenue Puisque donc à la base C'est une base à paupière Et voilà pour ce produit C'est un peu le truc vers lequel je me tombe Quand j'ai pas trop d'inspiration Parce que c'est très mignon Très joli Et ça s'applique très vite Et histoire d'ajouter un petit peu De profondeur au regard On va dire Je l'ai pas mal associé Avec un fard De la marque Boho Que j'avais eu dans un Dans une little box C'est donc le fard Numéro OAP 104 Dans la teinte café Qui est donc un petit Une couleur entre le beige Et le marron Assez clair Dont je me suis servie Avec un pinceau estompeur Pour mettre bien dans le creux Dans le creux l'œil Pour redéfinir le regard Et voilà Les deux ensemble C'est Le maquillage Très simple Mais qui en fait Qui est un petit peu sophistiqué Sans en faire trop Et voilà Qui est très facile à réaliser Et très rapide surtout A réaliser au quotidien C'est ce que j'ai utilisé La majorité de ce mois-ci Pour les lèvres Alors Donc j'étais dans une Je travaillais dans une clinique Dans laquelle je n'avais jamais travaillé Et quand c'est ça J'essaye de Pas trop me faire remarquer Alors c'est un peu stupide Mais moi qui ai l'habitude De porter du maquillage Sur les lèvres Assez voyant au quotidien Là je suis restée très simple Puisque j'ai pas trop envie Qu'on se dise Qu'est-ce que c'est que cette fille Qui arrive à maquiller Comme un camion volé Bon c'est peut-être un peu stupide Je serais peut-être mieux D'assumer Et puis d'arriver Comme je suis Mais bon Bref C'est peut-être un peu bête Mais c'est comme ça Donc je me suis assez peu maquillée Les lèvres Et quand je l'ai fait J'ai beaucoup utilisé Le rouge Coco Shine Numéro 47 Flying Cloud De chez Chanel Qui est donc un La version Shine Des rouges coco Qui est donc une version Plus légère Brillante Pas trop pigmentée Parfaite pour le quotidien Que j'ai depuis assez longtemps C'est une couleur C'est un peu vos lèvres en mieux C'est un petit beige Un peu rosé Une couleur un peu nude Qui se voit Qui se remarque Mais sans en faire trop Donc voilà C'était vraiment parfait Pour ce genre de circonstances Et pour les jours Où j'avais absolument pas envie De porter quoi que ce soit Sur les lèvres Je me suis pas mal tournée Vers un petit baume à lèvres De la marque Badger Que j'avais eu En cadeau Dans une commande High Herb Puisque vous avez une catégorie Freebies Vous pouvez commander Un échantillon Ou un produit gratuit A chaque commande Et des fois Il y a des trucs super sympas Qui passent Comme ce petit baume à lèvres Qui donc Est au pamplemousse Et qui sent très bon Voilà C'est un petit baume Qui a rien d'exceptionnel Voilà De couleur absolument translucide Un tout petit tube Bien pratique Et donc c'est ce que j'utilisais Ce mois-ci Pour m'hydrater les lèvres Quand j'avais pas du tout D'inspiration Que je voulais pas en faire trop Donc voilà ce que j'ai utilisé Pendant tout ce mois-ci Ensuite Un grand favori de ce mois-ci Ca a été la série Dexter Qui est terminée Après 8 saisons Ou 9 Je sais plus Je crois que c'est 8 saisons Avec mon copain On a dévoré cette série A attendre chaque semaine L'épisode suivant Avec beaucoup beaucoup de hâte Une série Sur un fond un peu policier Alors je vais pas me lancer Dans un récapitulatif Ni un résumé Mais si vous la connaissez pas Moi je vous conseille vraiment De vous y mettre C'est une série qui est extra On est très très attaché Au personnage Il y a un suspense Absolument insoutenable Donc là c'est fini Alors nous le dernier épisode Nous a laissé un peu pantois On savait pas s'il fallait Être déçu Choqué De la façon dont ça se termine Bref on est resté Un peu ébahis Devant la télé Donc voilà Si vous avez regardé La série jusqu'au bout Vous comprenez de quoi je parle Je vais pas du tout Vous gâcher la fin En vous racontant Comment ça se termine Parce que ça n'a aucun intérêt Mais voilà Si vous connaissez pas cette série Je vous conseille vivement De vous y mettre Et puis Mon dernier favori De ce mois-ci C'est Ceci Vous êtes en train de vous demander Mais qu'est-ce qu'elle fait Avec un casque à la main Et bien en fait Je me suis acheté Un scooter Une Vespa Que je n'ai pas encore reçu En revanche j'ai déjà reçu le casque Voilà Donc la Vespa sera rouge Comme le casque Et moi j'ai pris un petit casque rouge Avec une bande blanche Un peu racing Voilà Donc j'ai 25 ans Et je fais ma crise d'adolescence Je m'offre un scooter Voilà 15 ans après tout le monde En fait Je travaille sur le canton de Genève Et Genève C'est absolument impraticable Pour se garer Le bus Bah voilà Comme je vous ai dit Une heure tous les matins Là ça commence un peu A me courir sur le haricot Donc je me suis dit Allez je vais Voilà je vais me faire Une petite folie Je vais m'offrir un scooter Ça sera pas du luxe Alors pour le plein hiver Avec la neige Ça sera peut-être pas très adapté Mais pour le reste de l'année Ça va être très très pratique Puisque voilà On se garde n'importe où Ça va vite On peut doubler les voitures S'il y a du trafic Donc c'est vraiment C'est vraiment bien Donc je l'aurai Donc c'est sur commande Les Vespa Donc je l'aurai soit Mi-octobre Soit fin octobre Donc à la fois Ça va pas tarder A la fois ça me paraît Une éternité Puisque j'ai vraiment Vraiment hâte de la voir Et voilà Donc vous verrez probablement Passer des photos Ou des petits films Sur Instagram Ou sur Twitter Ou sur Facebook Voilà Vous me verrez au volant De ma bécane Donc voilà Très hâte de la voir Et en attendant J'ai le casque Et j'attends impatiemment Qu'elle arrive Donc voilà Pour mes favoris Du mois de septembre Donc il faut que je vous fasse Une routine cheveux Il faut que je vous fasse aussi Des petits tutoriels J'avais filmé une routine teint Et en fait Je sais pas J'étais pas du tout placée Comme il fallait devant la caméra C'était laborieux Donc il faut vraiment Que je m'y remette Pour que je vous poste ça rapidement Voilà J'espère que tout va bien pour vous Je vous dis à très vite